Macron, ta réforme, ta réforme, ta réforme, ta réforme, Macron, ta réforme, si tu savais, ou on se lève ! Aucune, aucune législation ! Aucune, aucune législation ! La réforme, dit non ! Non, non, on reste en évident ! Aujourd'hui, c'est une manifestation qui réunit aussi bien les magistrats que les personnels du greffe et que les avocats. C'est-à-dire que les représentants des professions judiciaires, qu'il s'agisse de profession libérale ou de fonctionnaires, ont la même analyse du nouveau projet de loi. Ce projet de loi qui, notamment, parce qu'il y a plus d'une centaine de propositions, va aboutir en fait à une privatisation de la justice à travers l'instauration de plateformes pour saisir les juridictions, et également à travers des médiateurs pour lesquels nous n'avons aucune garantie d'indépendance. Non, non, non ! La réforme, oui, 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 à la conservation ! Ce n'est pas parce qu'on mettra Internet et le tout numérique que la justice va être meilleure. Il faut, pour rendre des décisions, il faut des juges. Il faut des juges qui motivent leurs décisions, qu'elles soient compréhensibles pour les gens. Il faut aussi des juges qui écoutent. Et on ne peut pas rendre une justice par le numérique, voilà. Même si on n'est pas contre la modernisation, bien évidemment. Mais là aussi, on met la charrue avant les vœux, c'est-à-dire qu'on manque de moyens sur tout ce qui est informatique, logiciel. Il y a énormément de bugs, énormément de sous-capacités. Non, non, non ! Allez, les hommes, oui, non ! La justice va devenir plus coûteuse, plus éloignée du justiciable. Et également, un certain nombre de garanties ne seront plus présentes, puisque certaines décisions ne seront plus rendues avec un juge présent. Il y aura notamment une dématérialisation des procédures généralisées, ce qui fait que certaines personnes, qui n'ont pas accès à Internet, ne pourront pas faire valoir leurs droits. Et d'autre part, il va y avoir également une réorganisation judiciaire qui va entraîner la suppression des tribunes d'instance, qui sont, comme vous le savez, les juridictions de proximité, qui fonctionnent extrêmement bien. ...